et oui gordon de za pour games de sa tv alors nous sommes aujourd'hui à ajaxio et nous passons sous un monument historique c'est un acte duc l'acte duc de la gravone pour nous rendre aujourd'hui chez fred notre ami de rétro arcade game chez qui on était déjà venu il y a quelques temps mais c'était une époque où il travaillait encore chez lui maintenant il a son local c'est un local qui partage avec une autre société et là regardez voilà on voit bien les arcades justement les arcades de l'acte duc et oui et c'est justement pour voir des bornes d'arcade 1 voilà alors l'acte duc n'est plus n'est plus utilisé depuis depuis quelques années mais il servait autrefois à alimenter ajaxio en eau en fait tout simplement mais voilà il n'a pas été entretenu bon ils pensent le ralliabilité peut-être bientôt c'est comme les marais salants à portovic on espère un jour que ça remarchera donc on se rend tout de suite on arrive par l'entrée des artistes chez mon fredo pour rétro arcade games pour games de za tv à de suite après le générique voilà donc nous arrivons devant le chocotter meubles judy style non mais en fait c'est c'est pas du tout juste des meubles c'est également les bornes d'arcade de notre ami fred qui qui est là manifestement faut pousser pour entrer bonjour sinon il n'est pas très accueillant bonjour fred comment ça va depuis le temps c'est ça c'est ça on était déjà passé chez lui on avait vu son ancien atelier un oui fabriquer les bornes à la maison dans le sous-sol mais tu en fais toujours la maison dont j'ai fait plus maintenant tu fais de la distop ah ouais elles sont fortes donc voilà donc maintenant ça se passe ici maintenant ça se passe ici voilà donc petit atelier boutique showroom je pars comme on dit avec que je partage avec pascal goudiciel qui fait des meubles lui c'est industriel d'accord avec la marque goudiciel charlie mettra liens dans la description je pense à fait tout à fait voilà et des meubles des peintures des meubles des peintures voilà un peu artiste un peu déco c'est joli c'est très joli parce qu'elle fait ça avec des meubles il récule parce qu'elle fait de la récup c'est des anciens meubles qui transforment qui modifie que du bois massif évidemment mais c'est peut-être pas ça qui vous intéresse c'est peut-être ce qui est un petit peu plus loin mais voilà on sait que ça existe et que voilà on arrive dans le vif du sujet voilà voilà donc tes dernières créations les dernières machines encore un nouveau modèle par rapport il ya deux ans voilà on a changé encore la forme des bornes donc fred rappelle nous ton activité tu travailles à jaccio depuis combien d'années on va en septembre ça fera cinq ans cinq ans cinq ans création bande de bande d'arcade depuis cinq ans en corse voilà voilà tu as changé un petit peu la formule par rapport à la dernière fois alors on a changé un peu la forme allez je pense tu vois l'écran est un peu plus incliné vers l'arrière un peu à l'ancienne fini l'écran droit donc c'est un peu plus confortable on gagne au confort et puis en visibilité génial et puis on se rapproche du modèle d'époque puis comme tu vois c'est toujours des modèles coloré des modèles et puis c'est super bien fini voilà on essaye de faire des efforts pour la finition les panels soit amovible pour réparer puis la finition on va les monter encore d'un cran dans la finition on va essayer de faire des choses je vois ça il s'améliore sens on remet toujours toujours avancé toujours modifié après le retour des gens aussi est important parce que c'est grâce aux gens qu'on mais qu'on modifie on écoute les clients qui nous disent voilà ça ce serait bien de faire comme ça comme si voilà et ça marche ça marche toujours aussi bien toujours aussi bien que tu vois là là les deux ici les deux roland boski partent sur marseille alors parle nous de ce roland boski alors parce qu'il est peut-être que les plus connaisseurs des comics connaissent c'est un artiste français dessinateur il faisait col yoko pour les plus jeunes d'entre vous et ensuite il a travaillé pour marvel il travaille toujours pour marvel d'ailleurs et on a fait une collaboration ensemble sur des bandes d'arcade voilà donc il m'a envoyé des planches originales et ont fait des bandes avec donc voilà il travaille vraiment sur les comics américains quoi il est vraiment dessinateur officiel de wolverine il fait ghost rider il a fait the punisher il a fait beaucoup de personnages enfin tout cas c'est impressionnant voilà donc tu vois les visuels sont magnifiques voilà c'est de la planche originale c'est vrai vrai dessin voilà c'est pas téléchargé c'est pas du téléchargement c'est pas dans l'endroit c'est vraiment de la vraie planche tu vois avec wolverine sauvage là bas à ta spiderman sa version de spiderman sur le côté avec le fléau pour ceux qui connaissent c'est vrai planche voilà il nous a donné l'autorisation on fait une collaboration tu vois du coup les bandes sont siglés avec son site internet et et sa signature en attendant qu'ils viennent faire une vraie signature parce que l'attendant qu'ils viennent en corse on espère le faire venir avec l'université de corse je pense faire une master class pour les étudiants voilà tout le monde je pense et on va voir si on peut le faire venir aussi à la médiathèque bien sûr un comme ça je pense que les gens seront content de rencontrer un artiste ce niveau voilà comme ça il viendra te signer aussi une borne et puis il y aura des gens dédicacés voilà il vous fera des dessins dédicacés il a lancé une nouvelle série ça s'appelle scumbag voilà donc nouveau comics qui est complètement différent des marvel attention c'est un peu plus trash c'est pas pour les jeunes mais c'est très rigolo pour les plus grands donc roland on t'attend quand tu veux quand tu veux la corse t'attend mais il vient déjà souvent c'est ce qu'il m'a dit il aime beaucoup la corse il connaît bien donc ça n'a pas trop difficile c'est super ça l'a une magnifique aussi elles sont toutes magnifiques jeu en fait c'est toute belle je suis vraiment faux cul et et sur celle-là il ya un monnayeur c'est pour l'établissement à corte et va partir à corte et à la fin du mois pour la rentrée et on pourra la retrouver où alors on a le droit de savoir j'ai pas le droit d'avoir bon parce que c'est pas une affaire qui va bientôt et là on est sur une bande arcade mvs avec une déco metal slug alors c'est ce qui est bien c'est que c'est les couleurs de la de la borne mvs avec une déco metal slug voilà c'est ce que voulait le client était vraiment pointivieux sur la décoration il voulait vraiment c'est ce qu'il voulait voilà donc on l'a fait exactement sur mesure c'est un grand fan de metal slug la néo géo donc donc c'est ça tu fais du sur mesure on pouvait vous pouvez venir donc et demander voir le design avec voilà deux graphismes et deux étudiants de corte d'ailleurs deux jeunes étudiants de corte et qui font les graphismes qui sont content de travailler dans les jeux vidéo c'est cool tu fais travailler du monde quand même voilà mais c'est toujours pareil tout à même volonté des menuisiers des graphistes des imprimeurs toujours au maximum local tant qu'on peut normal normal donc pareil toujours l'écran incliné pour bien être dans le jeu et il y en a une autre là bas mais c'est une plus petit tu sais pourquoi il me plaît celle-là parce qu'elle a un écran 4 tiers elle est plus petite c'est la 4 tiers et c'est vraiment un 4 tiers que tu as mis dedans c'est un 4 tiers non c'est vraiment un vrai 4 tiers en 19 pouces c'est un petit prototype qu'on a mis en place c'est bon mais tout en métal le tout de l'avant est en métal par contre il est toujours disponible à la vente toujours disponible après on peut toujours pareil changer la déco on peut changer là j'avais fait une senka parce que j'ai bien une senka aussi puis les couleurs sont sympas voilà c'est les couleurs de la vraie borne néo géo quoi avec des sticks sticks et manettes c'est à noix voilà du son dessous ah oui voilà on a fait pas mal petit effort des prises usb aussi pour ce qu'ils voient il est port usb pour les manettes définition avec un petit bonheur lumineux avait n'y a pas que déjeuner au jeu au dessus non dedans c'est un système bateau sera c'est un ami bateau sera bien super voilà les barthops tu les connaissais déjà voilà tout le système de barthops alors ça c'est les derniers sur ce format là parce qu'il est un peu imposant on va essayer de les réduire un peu parce que c'est vrai que ça prend plus de place en fait c'est vrai que le principe du barthops c'est qu'il faut que ça prend plus de place voilà bon là on avait prévu là on avait prévu du gros modèle mastoc et on peut les faire plus petit voilà j'en profite pour pour te remercier fred parce que c'est quand même grâce à toi qu'on a pu monter cet atelier bande d'arcade à la médiathèque de Porterey c'est lui qui nous a fourni un petit peu tout notamment la carcasse carcasse la jetelle la fameuse on en avait parlé il y a deux ans je pense que tu te rappelles c'est possible je devais la rénover donc finalement c'est toi qui le fait c'est tant mieux c'est les enfants et les enfants je leur ai mis voilà tout le matos entre les mains bon on l'a fait en quatre jours mais normalement c'est vrai que ça prend un peu plus de temps mais voilà le plus long c'est de rassembler tout le matériel et après voilà le montage ça prend le temps que ça prend voilà c'était bien je sais moi ça me plaît de participer avec les gens aux associations aux événements voilà mais on le refera et on peut être qu'on retravaillera avec toi on va voir parce que tout cas tu fournis tu fournis du matériel aussi tu peux vendre les pièces oui oui j'ai en temps on me demande des boutons des manettes donc si les gens ils venaient chercher directement ici où je les envoie voilà rétro arcade games voilà tu as un site internet toujours le même à toi qu'un point fr les réseaux sociaux l'instagram le facebook bon voilà donc on sait où te trouver maintenant voilà on ne savait pas vous pouvez passer les axiens vous n'avez plus d'excuses vous pouvez passer régulièrement l'adresse alors c'est résidence ou la bateau du route de calvi à mezzanie voilà à côté de l'acduc on passe sous l'acduc non avant c'est avant c'est avant l'acduc en fait pour se garer il faut passer sous l'acduc qui est tourné tout à gauche et on se garde derrière l'immeuble ou on se garde devant il y a de la place aussi regardez ou sinon vous venez comme ce monsieur en autostop voilà bah en tout cas merci fred charlie merci à toi d'être venu ça fait plaisir de te voir et bonne continuation ben on espère te revoir bientôt peut-être même du côté de porto vex si j'organise un petit décembre j'espère que tu viendras voilà plutôt peut-être en 2023 bon j'en ai déjà trop dit voilà voilà je te souhaite une bonne continuation très très bientôt au revoir tout le monde merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas évidemment de liker et si vous ne l'avez pas encore fait de vous abonner voilà et de dire du bien parce que ceux qui disent à l'écho au revoir